Bonjour à tous, je vous appelle Léa, je suis effectivement élève dans cette technique et je vais vous parler aujourd'hui d'une petite fonctionnalité de l'ES 2015 qui va un petit peu changer de façon à payer d'habitude un certain nombre de choses dans le registre, et qui sont donc les éthérateurs et les générateurs. Donc on va parler des générateurs, des générateurs, et voir un petit peu dans quel cas vous pouvez le dire tout ça. Et sans plus attendre, entrons dans le but du sujet. EES 2015, qu'est-ce que c'est ? Donc ceux d'entre vous qui font encore de l'ES3 sur l'ES8. EES 2015, c'est le standage à la suite aujourd'hui, ça a été ratifié en 2015. L'implantation est en cours sur les différentes plateformes les plus divisées, à savoir Google qui utilise un autre appellé 8, Chrome qui a des fois une autre, c'est un appellé aussi, Firefox qui a vraiment des éthérateurs différents, Edge qui s'y met très fortement. Edge, celui qui n'est pas Microsoft, c'est le nouveau navigateur pour l'ES8. Et tout un paquet de Transkiller qui permet de faire le 2015 complètement pro aujourd'hui, et de le ramener en ES5 pour pouvoir l'utiliser sur tous vos plateformes habituelles, en particulier Barrel ou Transkiller. Et donc, qu'est-ce que c'est ceux des itérables et des itérateurs ? Donc les itérables et des itérateurs, c'est des protocoles pour l'utiliser sur des objets. Donc un protocol, c'est un peu comme une interface comme un objet, c'est un ensemble de methods et de valeurs de cours, etc. qu'il faut suivre, pour que ce soit compris par les plateformes, et par les gens qui vont vous demander des itérateurs et des générales. C'est déjà implémenté en ES6 par les collections en ES6, donc Set, Map, Array, etc. Donc Map, c'est un peu comme un objet, mais on peut mettre par contre un peu comme clé, Set, c'est un peu comme un objet, c'est ce que vous avez dit à l'heure, et les itérateurs sont libres à tout un tas d'opérateurs qui sont soit nouveaux en ES6, soit qui ont été adaptés pour les utiliser. Et on va les voir. Donc, un petit exemple, Form-of, donc il y a une bonne opérateur de l'ES6. Donc, ça, c'est un truc que vous pouvez vivre dans une ES6, ça marche très bien dans l'esprit qu'en Pairbox, prend nos emplois de nouvelles avec les structurations d'ici. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça vous prend toutes les entrées dans l'orée, donc point d'utilisation sur les collections, point d'orée et compagnie, ça vous donne un tableau avec deux entrées, c'est un itérateur sur un tableau à deux entrées, le premier étant l'appuyé, le deuxième est l'appuyé, le deuxième est l'appuyé. Sur un set, il va y avoir deux points derrière. Sur un orée, il va y avoir l'index et la valeur. Donc, vous avez l'index et la valeur, vous pouvez les structurer, et les afficher directement avec une sling avec une oreille à l'ES6. Sprint, qui est un nouveau intérateur dans le S6, vous le tient aussi avec les itérateurs. Donc, Sprint, c'est une espèce de petit opérateur 3 petits points. Donc, si vous prenez un itérateur et une unité 3 petits points, ça va vous y tirer dessus, pour vous permettre de le mettre, soit dans des armées en fonction, soit ici, en plein milieu d'un tableau. Il y a un autre opérateur qui dit, les 3 petits points, ça fait le reste, c'est pas le même. Donc, la déstructuration, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est là, il ne marche pas sur le V8, mais il va très bien sur le V8. Donc, la déstructuration de l'SPC, c'est que vous prenez un truc qui a des valeurs, vous mettez les valeurs directement en arrière, et là, c'est magique, vous pouvez aussi utiliser Sprint avec, le V8, et du coup, il met le Téritu, et vous mettez ça dans un tableau, et tout le reste. Donc, vous avez un certain nombre deux opérateurs, qui viennent de l'S6, qui l'utilisent. Je l'aurais pour la forme, parce que c'est logique, vous pouvez les transformer quasiment n'importe quoi en oreille. Donc, vous pouvez les transformer, par exemple, un opérateur en oreille. Vous pouvez les transformer aussi des trucs qui ressemblent à des oreilles pour trucs qui annexes, et qui a des clés, un, deux, trois, quatre, cinq, donc, pensons en oreille. À tout pour les arguments, ou ce que vous faites pas. Les méthodes, la création de promesses, prennent des itérables. Donc, si vous avez un générateur, ou un itérateur, qui vous met n'a pas un promesse, vous pouvez le mettre directement dans Promesses.org sans rien faire, ça va vous mettre à tout seul. Et puis, les doigts, on va parler un peu plus tard. Alors, un petit point à la récule G, objet, il n'est pas iterable. Vous ne pouvez pas iterer sur les propriétés de l'objet, ça ne marche pas. Si vous voulez le faire, on va vraiment vous faire comment on met les itérateurs sur un objet, mais en fait, ça n'a pas de sens d'itérer sur les propriétés d'un objet en ES6, parce que si votre objet est juste un peu plein de data, en ES6, on est censé utiliser des marques, et donc pas des objets. En pratique, il tient. C'est des bonchins qu'on tient de l'objet. Donc, comment est-ce qu'on implique un itérateur ? Comme ça. Donc, ce n'est pas possible de s'en rendre compte exactement tout ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans ? Donc, tout ça, c'est des groupes d'itérations. Dedans, on a un premier truc, c'est le symbole itérateur. Qu'est-ce que c'est le symbole itérateur ? Donc, les symboles, vous allez entendre parler juste un peu plus tard dans le prochain truc. Et itérateur, ça veut juste dire que si une propriété a ce nom-là, alors, c'est une fonction qui génère un itérateur. Un itérateur a une méthode obligatoire, c'est next. Donc, sur un itérateur, vous générez, en appelant la fonction symbol c'est le symbole itérateur. Et ensuite, on va mettre next, 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 on retrouve un objet un peu bizarre. Cet objet un peu bizarre a une clé de valeur et une clé de done. La clé de value, si vous l'oubliez, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur, ça va être la prochaine valeur de l'itérateur. La clé de done va vous montrer si l'itérateur est terminée ou pas. Donc, si vous mettez false ou vous mettez pas de valeur, c'est qu'il y a encore des valeurs et vous pouvez continuer à appeler next dessus, jusqu'à ce que vous retrouviez à 100 valeurs supplémentaires. C'est-à-dire que vous ayez une valeur finale ou pas avec un done tool. Vous pouvez aussi ne jamais mettre done tool et ça s'appelle un intérateur infini. Ça peut être super pratique et ça peut être super non. Donc, comment est-ce qu'on définit un intérateur de manière un peu plus simple cette fois-ci ? Donc, dans notre objet, vous allez mettre une méthode itérateur. Et cocher qui veut dire qu'en fait, la propriété va utiliser le nom qu'il y a dans la variable. Donc, si vous mettez un nom variable dans le symbole pour l'itérateur avec son string, vous pouvez paramétriser le nom que va dans la fonction dans l'objet. Dans ce cas-là, vous utilisez les symboles pour l'intérateur. Et les symboles pour l'intérateur, ce n'est pas un symbole. Donc, c'est ce qui retourne un intérateur. Un intérateur va arriver to next qui vous donne une manière supplémentaire géométrique. Donc, celui-là, si vous l'utilisez, on va pas toucher d'ailleurs. de l'intérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501